Le 14 septembre dernier était une journée chargée en émotions pour Laetitia Hallyday. Cinq ans après la mort de son homme, elle lui a rendu hommage à l'occasion de deux événements distincts. D'abord en inaugurant une esplanade à son nom, au pied de l'Accor Hotel Arena à Paris. Pour l'occasion, plusieurs amis musiciens du rocker, dont Harold Popo et Yvan Kassar, sont montés sur scène afin de reprendre certains de ses plus grands tubes. Dans le même temps, une statue en son honneur, composée d'un manche de guitare et de sa Harley Davidson Fat Boy, a été dévoilée. Cette cérémonie était suivie quelques heures plus tard par un grand concert, retransmis en direct sur France 2. Là encore, de très nombreuses célébrités avaient été conviées. Parmi elles Kanji Girac, Slimane, Louane, ou encore Kamara, qui a impressionné l'assistance par son timbre de voix. Mais à la surprise générale, l'un des plus proches amis de Johnny Halliday manquait à l'appel, il s'agit d'Eddie Mitchell. En amont de ce grand concert-événement, Eddie Mitchell avait déjà fait savoir qu'il ne serait pas de la partie. Une absence sur laquelle il vient de s'expliquer dans les colonnes de Purechard. Selon lui, c'est simple, il n'avait rien à y faire. « Je ne fais pas les restos du cœur. Donc je ne vois pas pourquoi j'irais faire ce genre de conneries. Je n'ai rien à voir avec ce genre de choses. À partir du moment où les gens paient et les artistes ne sont pas payés, c'est les restos du cœur pour moi. Voilà, c'est pour ça, a martelé l'interprète de couleur mentalo. » Les journalistes ont eu beau lui expliquer que les fonds récoltés lors de ce concert seraient remis à une association de lutte contre le cancer. Eddie Mitchell a fait comprendre qu'il n'en croyait pas un mot. Mais bien sûr. Point. Virgule a-t-il même soufflé gonflant une joue et en appuyant dessus avec son doigt. Et en ce qui concerne la statue en l'honneur de Johnny Hallyday, son avis est tout aussi tranché. « Je suis contre la statue à la con. Je trouve ça ridicule, » a-t-il conclu. Voilà qui a le mérite d'être clair.